assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh je vais faire une analyse du circuit à sommet conducteur je vais faire un exercice donc pour le montage suivant un montage électrique est composé par une source de tension VE il y a une résistance R1 et la diode D1 et la résistance de charge donc il y a une valeur VE égale à 12 V la tension de source la résistance R1 égale à 2 kOhm la tension de seuil de la diode 0,7 V la résistance de charge égale à 1 kOhm donc la question quel est le courant IL VL PD il y a la puissance de CP par la diode d'accord égale à 1 kOhm égale à 1 kOhm égale à 1 kOhm d'accord égale à 1 kOhm la résistance de la courant d'accord égale à 1 kOhm 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 C'est une tension alternative sinie soudal. C'est comme ça. Dans le signal, il y a deux alternances. Il y a deux alternances positive et negatives. C'est positive et negatives. D'accord. Dans le signal, il y a deux alternances positive. Il y a deux alternances positive. Il y a deux diodes. Il y a deux alternances comme ça. Donc il y a deux d'un passant. D'un passant. D'accord. Et il y a deux alternances negative. Mais il y a deux d'un passant. Il y a deux d'un passant positive. Donc il y a deux d'un bloqué. D'un bloqué. Il y a deux d'un bloqué. 0 et la tension est l est égal à 0 pour qu'il y ait l'alternance negatif donc ici avec l'alternance il y a pas de courant et pas de tension dans la charge tout simplement nous allons faire le calcul pour qu'il y ait l'alternance à 0 donc l'alternance à 0 donc ici nous allons les utiliser pour qu'il y ait l'alternance donc c'est le calcul l'alternance alors nous allons mettre VE moins r1 fois il moins vd ici moins rl fois il et tigala 0 d'accord donc on applique lalouade mai et lànée, on va t'aider v e moins v d et tigala, on va t'aider, on va t'aider on va t'aider, on va t'aider on va t'aider on va t'aider r1 fois el plus rl fois el d'accord et lànée, on va t'aider v e moins v d et lànée, on va t'aider il on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider r1 plus rl donc il y a il pour t'aider, tigala v e moins v d sur r1 plus rl donc on aille, on va t'aider application numérique v e v e tigala v e tigala v e tigala v e tigala 12 volts donc 12 donc il y a 12 moins v e tigala 0,7 bon is ba bon is ba ben is ba r1 rl r1 dit 2 rl y a 1 donc 2 plus 1 2 plus 1 il y a d'e tigala C'est l'application numérique, 43,76 milliampères. On va faire un kilo ici, donc on va faire un cadre de 10 ou de 13. D'accord ? Donc on va dire la valeur du courant. Donc on va calculer VL. Donc VL, de quoi tu veux dire ? VL, il y a la tension au borne de la charge. On applique tout simplement la loi d'homme. Donc VL, il y a la RL fois le courant IL. Et donc VL, RL, il y a la 1. Kilo, on va faire 10 ou de 13. Fois le courant, 3,76 fois 10 ou de 13. Donc VL, il y a la tension au borne de la charge. D'accord ? Bnisba, le PD, il y a la puissance d'ECP par la diode, il y a le PD. Bnisba, le PD, la puissance d'ECP par la diode, est égale à VD fois le courant IL. Donc le courant IL, il y a le courant IL, il y a le circuit en série. Donc le même courant qui circule dans ce circuit. On dit l'application numérique, il dit 0,7 fois IL. IL, il y a 3,76 mille ampères. Donc la puissance PD est égale à, la puissance d'ECP par diode, est égale à 2,63 mille watt. D'accord ? Donc c'est ça, la puissance d'ECP par comme nous recherchons, l'exercice trés simple pour commencer. J'espère qu'on peut sortir un niveau petit peu J'espère qu'on peut faire un deuxième exercice J'espère qu'on est dans le début de l'exercice J'espère qu'on vous remercie et j'espère qu'il y aura une bonne chance J'espère qu'il y aura une bonne chance